bonjour à tous je suis très heureux de vous accueillir dans ce webinar qui s'inscrit dans une série pour vous aider à devenir franchiseur concrètement à transformer votre projet de développement d'entreprise en réalité d'entrer dans le dur donc ce ce cycle réunit un certain nombre de d'experts qui conseillent habituellement des futurs franchiseurs je suis moi même avocat mon nom est jean-baptiste quoi j'anime une pratique d'avocat dédié au conseil de d'enseigne et aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour co-animer ce ce webinaire jean paul zettlin qui est associé de progression donc il va se présenter l'objet de ce webinaire aujourd'hui c'est quelles sont toutes les étapes que l'on doit franchir pour réussir en franchise donc vous allez voir on va vous présenter une sorte de petit jeu de loi avec des cases et donc sont les les cases qui représentent chaque étape de la méthodologie que l'on suit habituellement pour devenir franchiseur je voulais dit le le cabinet gouache est dédié au conseil des enseignes à la création de réseaux c'est une équipe d'une dizaine de personnes très très investie auprès d'enseigne ce qu'on en accompagne aujourd'hui un peu plus de 400 et on participe à la création d'une quarantaine de réseaux de franchise par an sur les 150 qui se créent en france environ je laisse la parole à jean paul écoute merci jean-baptiste donc je suis jean paul zettlin je suis le fondateur du cabinet progressium ça fait une dizaine d'années qu'on a créé progressium avec plusieurs autres consultants en fait nos métiers sont le conseil c'est à dire la création du réseau de franchise et puis après l'accompagnement des franchiseurs on on est une agence de développement aussi c'est à dire qu'on recrute des franchisés on leur trouve des locaux commerciaux une agence de communication aussi pour générer des contacts entrant pour les des franchiseurs donc voilà on est aujourd'hui 24 consultants et on est répartis un peu sur toute la france comme vous pouvez le voir et ce qui est sympathique c'est qu'on travaille avec jean-baptiste depuis plus d'une dizaine d'années même même avant la création de progressium et donc on a mis au point ensemble une méthode pour pour sécuriser un peu le parcours des futurs franchiseurs pour rien oublier en route pour faire les choses essentielles et puis et puis pour réussir puisque on a quelques belles réussites heureusement à notre actif voilà après on a une photo de nous qui peut être sympa jean-baptiste si tu voilà pour montrer un peu l'équipe progressium à notre dernier séminaire alors évidemment les trois associés du milieu avec la jeune femme au milieu emmanuel cortet on est membre du collège des experts de la fédération française de la franchise et on fait aussi partie d'un réseau de consultants européens ce qui nous permet d'accompagner des enseignes en espagne en italie en europe un peu partout voilà donc vas-y jean-baptiste ouais ok ou moi ce jeu c'était c'était deux trois slides bon c'est c'est en lien avec la présentation du cabinet c'est un petit peu tronqué je sais pas pourquoi ils sont là ils auraient mieux fait d'être avant c'était pour dire qu'on intervenait beaucoup auprès des fédérations je suis aussi membre de la fédération française de la franchise mais aussi à la faculté pour pour enseigner dans des masters spécialisés en droit de distribution et on est auteur d'un certain nombre de publications techniques par exemple aux juristes classeurs chez l'exis nexus de tous les fascicules sur droit de la franchise même chose aux éditions législatives où je suis auteur de l'encyclopédie franchise du dictionnaire permanent droit des affaires voilà donc on va en arriver en fait à ce qui ce qui nous intéresse le sujet de ce webinaire de ce matin quelles sont les étapes que l'on doit suivre pour devenir franchiseur en vous montrant aussi qu'elles sont souvent pluridisciplinaires et une imbrication entre le conseil le droit et voilà donc on va intervenir conjointement avec jean-paul sur chacune de ces étapes il va il va prendre le lead puisqu'on part toujours de l'orga et et le droit vient après pour finalement mettre en oeuvre mettre en musique ce que l'organisation a décidé je vais agrandir le petit jeu de loi donc vous allez voir nos photos je pense disparaître à l'écran mais on sera bien là derrière vous avez une rubrique chat sur votre droite donc voilà je vois gilibert ou votier qui nous disent bonjour donc bonjour bonjour mesdames bonjour messieurs vous pouvez l'utiliser ce que je vous suggère c'est de poser vos questions au fur et à mesure de la présentation on y répondra à chaque fois parce que elles seront liens avec chaque étape ça permettra sûrement d'être plus logique et plus cohérent donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation dès que vous avez des questions à vous les poser pour qu'on puisse y répondre cette présentation elle sera disponible en replay et elle vous sera adressée par courriel voilà vous aurez tout alors j'agrandis maintenant là le le parcours et jean paul va va commencer pour nous dire comment ça fonctionne oui donc une grande partie de notre activité consiste effectivement à lancer des jeunes réseaux comme je voulais expliquer tout à l'heure et souvent on a un premier contact téléphonique ou sur un salon quelqu'un vient nous voir et nous dit voilà il fait à peu près cette phrase j'ai un concept qui fonctionne bien j'aimerais savoir si je peux le franchiser je sais pas comment m'y prendre ce qui est normal et ce parcours on l'a mis au point depuis plus d'une dizaine d'années on avait commencé en fait quand j'ai commencé à faire du conseil en franchise mon premier client ça a été une société qui s'appelle meilleure taux point com que vous connaissez peut-être et le fondateur de meilleure taux m'avait dit voilà on a un concept qui fonctionne bien c'était le cas sur internet et on aimerait savoir si c'est faisable de se lancer en franchise donc est-ce que tu peux nous faire un audit un diagnostic et puis si la réponse est non on sera ravi d'avoir payé pour éviter de faire une erreur donc c'est dans cet esprit là qu'on fait l'audit c'est à dire si la réponse doit être non autant le dire tout de suite on fait une première donc journée avec les les enseignes enfin les futurs franchiseurs et on regarde plus d'une centaine de points on fait un tour d'horizon complet de du concept sur les aspects marketing bien sûr sur les aspects financiers sur l'organisation comment fonctionne le point de vente pilote alors pour faire un résumé ce qui ce qui est important c'est effectivement pour se lancer en franchise c'est d'avoir déjà au moins au moins un site pilote si possible deux ça serait quand même mieux et puis qu'il fonctionne depuis au moins un an et si possible deux ans donc quand vous avez au moins deux sites pilotes qui fonctionnent depuis deux ans beaucoup de gens se posent la question de la franchise et là on peut observer les caractéristiques de fonctionnement des différents pilotes et voir dans quelle mesure qui a déjà été construit peut permettre d'avancer vers la franchise cette première étape d'audit de diagnostic on l'appelle comme on veut est très importante parce qu'elle permet bon pour nous de donner une recommandation sérieuse et puis surtout pour le le futur franchiseur de voir où est ce qu'il en est quels sont ses points forts que qui peut mettre en avant pour se développer en franchise éventuellement et sans doute quels sont ses points faibles qu'est ce qu'il a pas encore fait ou qu'est ce qui qu'est ce qui pêche dans son système et qu'on pourrait corriger dans les dans les dans les mois qui viennent pour en faire un concept attractif pour pour les futurs franchisés notre vision c'est que en fait le franchiseur il doit aider ses franchisés à réussir on vise le 100% de réussite il n'y a pas de raison donc on se fait dans la dans les à la place du franchisé et on se dit voilà est ce qu'avec tout ce que le franchiseur est capable de m'amener est ce que ça me donne un avantage décisif pour réussir alors au stade de l'audit le le cabinet d'avocats a aussi un rôle à jouer nous ce qu'on ce qu'on va regarder à ce moment là quand quelqu'un nous dit je veux devenir franchiseur c'est est ce que il a déjà des droits sur les marques sur son concept commercial on en a parlé lors des précédents webinaires un contrat de franchise c'est la mise à disposition d'une marque les clients vont reconnaître avec un savoir-faire associé à cette marque permet d'exploiter un concept commercial et une assistance qui est prestée donc dès ce stade de l'audit on va vérifier que le client il a une marque qui est enregistrée oui non que cette marque et couvre bien les produits ou les services qui sont vendus prestés par l'enseigne oui non et on va vérifier qui est titulaire du droit de marque est ce que c'est le fondateur est ce que c'est une société qui exploite un pilote est ce que c'est une holding et si on crée une société de développement on va voir comment est ce qu'on peut donner des droits à cette société de développement sur la marque pour qu'elle l'utilise pour conclure les contrats de franchise c'est d'il ya des actions rectificatives à faire prendre un dépôt de marque faire un nouveau dépôt avec des nouvelles classes de produits ou de services assurer la détention des droits par la société qui sera en charge de développer le réseau on va à ce moment là les recommander deuxième point les droits d'auteur sur tous les éléments du concept visuel architectural etc dès qu'il ya une oeuvre de l'esprit une création celui qui en est à l'origine un monopole lié aux droits d'auteur qui lui revient le fait qu'on lui passe une commande n'emporte pas session du droit d'auteur si cette session n'a pas été prévue spécifiquement donc là au stade de l'audit on va regarder tout ce qui est susceptible chez vous de faire l'objet d'un droit d'auteur donc on va vous faire une liste un petit peu typique de ski ce qui peut être le cas vous allez nous dire qui a fait le job de création et là on va vous demander les contrats que vous avez avec ces gens là leurs conditions de vente et bons de commandes les factures pour voir s'il ya des mentions de cession de droit valide et là on va vous donner au stade de l'audit de l'existant un feu vert feu orange un feu rouge et quand les feux seront orange rouge et ben on va vous recommander les actions nécessaires pour acheter les droits d'auteur de manière à être titulaire des droits et à ne pas avoir de soucis par la suite voilà voilà une fois le l'audit terminé et ici le futur franchiseur souhaite continuer à avancer si s'il est convaincu que ça peut marcher et si nous on est convaincu aussi finalement on avance et on passe à une phase un peu plus de travail un peu plus en profondeur qui est là ce qu'on appelle la modélisation du concept en franchise alors peut-être un mot jean paul parce que c'est vrai que dans les conditions de faisabilité la case d'avant sur la peut-être traité en même temps que l'audit et on vérifie le la consistance de votre savoir-faire et le niveau d'expérimentation je vous ai parlé de la marque dans l'audit il ya évidemment un deuxième point très important c'est le savoir-faire jean paul vous l'a dit en disant on vérifie que c'est un succès et sur le plan juridique l'avocat va va vérifier que votre savoir-faire est bien franchisable donc là je vous renvoie au premier webinar qu'on a eu lundi matin mon savoir-faire est il franchisable et au deuxième webinar sur le choix du contrat est ce que mon savoir-faire est propre à fonder un contrat de franchise donc est ce que je l'ai suffisamment expérimenté est ce qu'il est bien suffisamment secret et substantiel donc là l'avocat va valider ça à ce stade avant la modélisation du concept oui effectivement donc merci jean baptiste de cette précision donc une fois ces états cette table d'audit placé on s'attaque à la modélisation c'est à dire qu'on rentre dans le détail du du business modèle du d'un côté du futur franchisé donc parfois sur l'offre produit par exemple ou l'offre service on fera un petit une petite sélection et on centrera le concept sur ce qui est véritablement son coeur de métier son coeur de cible et là où ça fonctionne donc à ce moment là du dossier on commence à préciser les choses parce que tout ce qu'on va dire maintenant c'est pour le transmettre à un franchisé et s'il ya des choses qui sont marginales ou qui fonctionnent pas bien on les élimine du concept pour avoir un concept qui soit un pur concept capable d'être franchisé donc on s'attaque à ça la partie financière aussi pour voir dans quelle mesure le franchisé va pouvoir réussir donc quel va être son niveau d'investissement quelle va être sa sa durée pour monter jusqu'au niveau où il sera en plateau et combien de temps à bout de combien de temps il va par se payer enfin toutes ces questions sont très importantes pour un futur franchisé modélise aussi financièrement pour avoir un business plan type du franchisé et être bien sûr que ce qu'on va proposer au futur franchisé est une bonne opération c'est à dire qu'il va pouvoir rentabiliser son investissement et même largement gagner de l'argent pendant la durée du contrat cet exercice qu'on fait côté franchisé on le refait aussi côté franchiseur donc devenir franchiseur c'est finalement créer une nouvelle société qui va avoir comme métier d'exploiter la franchise et donc d'assumer les fonctions d'animation de réseau de développement de réseau de communication de management du réseau donc on regarde en fonction de la montée en charge prévue des franchisés et des équipes qu'il faut mettre en face et des investissements qu'il faut faire quel va être le business plan du franchiseur et ce qui nous permet en faisant ces allers-retours entre le franchisé et le franchiseur de voir quel est le bon niveau de droit d'entrée et quel est le bon niveau de redevance un bon niveau de droit d'entrée c'est un niveau le droit d'entrée sert à financer pour le franchiseur lui sert à financer son développement donc c'est sympathique de mettre des droits d'entrée très bas pour attirer les franchisés mais ça va appauvrir considérablement le franchiseur donc en général on essaie de calculer un droit d'entrée qui permet de financer le développement du réseau les redevances ensuite on essaie de mesurer toutes les redevances possibles redevances d'enseignes redevances de communication redevances informatiques pour être bien sûr que tous les métiers du franchiseur sont financés tout ce qu'il apporte au réseau bon c'est pas une oeuvre caritative tout ce qu'il apporte au réseau le franchiseur dessus en face une recette qui lui permet de d'abord d'apporter le service et ensuite bien sûr de gagner de l'argent d'une façon raisonnable donc j'en baptiste a répondu à la question vous aurez accès au webinaire passé il va vous les transmettre ouais voilà donc papa parle pas par le système automatiquement par le système vous avez accès colien de replay mais par contre agnès va faire en sorte si vous lui faites une demande personnalisée de vous adresser les supports dans un lien de téléchargement alors sur cette étape de modélisation du concept là encore le cabinet d'avocats va travailler main dans la main avec le conseil en franchise et on va intervenir et éventuellement à 2 2 3 ou 4 niveaux le premier niveau d'intervention c'est de choisir le contrat on a vu que la franchise pouvait être le modèle contractuel adapté lundi matin dans un webinaire dédié mais on a aussi examiné des contrats comme la licence de marque la concession commerciale affiliation on a vu qu'il pouvait répondre mieux à certains besoins d'organisation des réseaux de distribution dans certaines configurations donc le choix du contrat vient à ce moment là dans les étapes du parcours du franchiseur par ailleurs dans les métiers du franchiseur qu'on a bien vu hier aussi avec apmg et virginie sablé et on a vu leur financement donc on est passé déjà un petit peu en détail sur les les étapes du 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 financement des métiers du franchiseur développer le réseau animer le réseau communiquer et aussi approvisionner le réseau donc à cette étape l'avocat va intervenir sur la construction de la centrale d'achat la centrale de référencement donc c'est à ce moment là qu'on va définir avec vous si vous avez besoin de conditions générales de vente si vous êtes une centrale de d'achat de convention unique type si vous rendez des services à des fournisseurs et si vous êtes une centrale de référencement qu'on va prendre les options d'organisation de la centrale de référencement c'est à dire déterminer si elle aura une qualification de courtier de commissionnaire ou de mandataire donc ça ça va être très important parce que ça va déterminer la modélisation des revenus donc c'est un travail qui est concomitant à la définition du business plan du franchiseur ensuite si dans le bp du franchiseur au delà de ce travail de centrale d'achat vous avez des revenus dit annexes exemple des redevances de logiciels des redevances de sites internet parce que vous en louriez à un franchisé par exemple on va le cas échéant intervenir pour vous aider à définir les actes qui devront ensuite être formalisé pour mettre en place cette organisation ok donc voyez on travaille toujours en fait en collaboration avec l'avocat puisque tout ce qu'on tout ce qu'on modélise on le fait valider effectivement par les futurs avocats ils vont rédiger le contrat de franchise la partie suivante dans le process est de de rédiger le manuel opératoire ce que ce que jean baptiste expliquait tout à l'heure le savoir faire à transmettre aux franchisés en fait il est formalisé dans un document qui d'ailleurs avant était papier et maintenant de plus en plus et digital qu'on appelle le manuel opératoire dans lequel le franchiseur va décrire exactement comment on fait pour réussir en fait donc on rentre dans le détail comment on fait pour vendre comment on fait pour faire la prestation comment on fait pour gérer son son agence comment on fait pour décorer son agence tous les points sont concrètement mis dans dans un manuel opératoire qui est un travail très intéressant en général de de formalisation parce que nos jeunes concepts ont souvent tout en tête ont assez peu écrit et là c'est le moment où on on écrit en fait son savoir faire et et on essaie d'être didactique pour pouvoir le être capable de le transmettre à quelqu'un et dans donc dans la même veine du manuel opératoire on écrit un produit dérivé qui s'appelle le plan de formation initial c'est à dire quelqu'un qui connaît pas du tout le concept et qui qui donc devient franchisé on le prend deux trois semaines quatre semaines en formation et à l'aide des documents du manuel opératoire on fait un plan de formation on lui fait une formation qui lui permettra à l'issue de cette formation d'être capable de tenir son point de vente après il aura besoin de l'assistance du franchiseur c'est certain mais il aura appris tous les tous les détails du savoir faire qui souvent le savoir faire n'a en général rien de génial c'est pas on vous demande pas d'inventer le fil à couper le beurre mais c'est la façon dont vous assemblez vos méthodes de travail vos normes qui font que le succès réussit que vous faites un ou deux rendez-vous que vous envoyez vos votre devis après le deuxième rendez-vous voilà alors je réponds à la question tout de suite le plan de formation initial doit-il être intégré dans le manuel ou être à part moi je dirais que les deux sont possibles mais en général nous on ne met pas dans le manuel opératoire parce que le manuel opératoire après va vivre va vivre et va évoluer durant la vie du contrat donc le plan de formation devient un document différent voilà donc moi ce que je vous conseillerais c'est d'avoir un manuel opératoire qui fasse bien le tour du sujet qu'il soit prêt à être évolutif voilà alors un petit mot sur ce sujet on a on a une demi 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 un demi petit rond rose ça veut dire que l'avocat intervient sur le manuel opératoire en fait on va intervenir à deux niveaux premier niveau on va s'assurer qu'il est consistant parce qu'en fait le le manuel opératoire va permettre d'identifier le savoir-faire le savoir-faire est identifié ça c'est une condition de validité du contrat de franchise et les juges estiment que s'il est identifié c'est pour leur permettre de vérifier le caractère secret et substantiel ce qui sont des conditions de validité du contrat de franchise donc en d'autres termes faut que votre manuel opératoire soit bien fichu dire qu'il soit relativement exhaustif que le juge ait l'impression que ce manuel est un manuel sérieux c'est à dire que le franchisé va à la lecture de ce manuel apprendre ce qui est nécessaire à l'exercice de son activité c'est la raison pour laquelle on va vérifier l'existence et la consistance du manop ensuite on va faire une lecture rapide du manop en recherchant deux types de risques parce que parfois en écrivant des choses opérationnelles on peut créer des risques juridiques donc il y a deux risques majeurs dans le manop ce sont des risques qui sont liés au droit de la concurrence et des risques qui sont liés au droit du travail risques liés au droit de la concurrence par exemple le manop va imposer des prix aux franchisés le manop va organiser une répartition territoriale absolue de la clientèle en réservant une exclusivité de clientèle sans dérogation possible à un franchisé sur un territoire quand on voit ce genre de choses écrites dans un manuel opératoire ça organise une entente au sens du droit de la concurrence entre le franchiseur et le franchisé or le risque c'est une amende qui peut monter jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise une amende administrative, des dommages d'intérêt consécutifs et la nullité du contrat de franchise donc ce sont des risques sérieux donc c'est pour ça qu'on relie souvent les manop pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque en particulier d'entente après le franchisé c'est un commerçant indépendant donc vous pouvez lui imposer de respecter votre savoir-faire mais vous ne pouvez pas diriger son entreprise à sa place donc si dans le manop il y a des éléments, des indices qui montrent que vous dirigez son entreprise à sa place c'est-à-dire que vous exercez au sens du droit du travail un pouvoir de direction et un risque de requalification que le manop peut induire du contrat de franchise en contrat de travail alors là on va s'assurer par exemple que vous ne fixez pas les horaires d'ouverture du franchisé que vous ne fixez pas les prix du franchisé que vous ne validez pas les embauches du personnel du franchisé vous n'imposez pas une présence aux entretiens d'avancement du personnel du franchisé, etc. donc ça c'est quelque chose qui est opéré par l'avocat en relecture très bien pour donner un ordre de grandeur un bon manuel opératoire qui est une bonne synthèse fait entre 100 et 150 pages voilà c'est pas non plus un monument il ne faut pas en faire une montagne on raconte assez vite beaucoup de choses intéressantes en 150 pages une fois qu'on a fini cette étape d'avoir formalisé son savoir-faire dans un manuel opératoire et qu'on est prêt un peu plus tard à réaliser le contrat de franchise on s'attaque à l'autre version de la mission qui est comment on va vendre cette franchise à des franchisés ce que chez nous on appelle la phase guide développeur c'est le guide pour la personne qui sera en charge de recruter des franchisés donc déjà première étape on prépare des outils de vente de la franchise des plaquettes aujourd'hui beaucoup des pages internet de présentation de la franchise on fait attention à tous les réseaux sociaux on crée des petits outils qui nous permettront déjà de faire une première présentation de la franchise à des candidats intéressés et une fois qu'on pourra les voir en face à face ou en visio on prépare aussi des documents plus complets qui permettent de présenter l'ensemble du projet tout ça ayant été aussi validé par l'avocat qui va vérifier qu'à ce moment-là de l'histoire on ne raconte pas des choses qui ne soient pas vraies ou qui ne soient pas vérifiées donc on essaie d'être totalement à la fois transparent sincère et honnête et puis on s'intéresse aussi à deux ou trois points importants le premier j'en ai pas encore parlé c'est le profil du franchisé depuis le début on réfléchit à quel sera le profil du franchisé est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est un professionnel du secteur ou pas est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a une expérience commerciale ou pas est-ce qu'on cherche quelqu'un qui va s'investir à 100% dans l'entreprise ou aura une autre entreprise en même temps donc on définit très précisément les caractéristiques à la fois techniques et humaines du futur franchisé on définit aussi à ce stade un autre point dont je n'ai pas parlé qu'on traite avec un partenaire qui s'appelle le géomarketing c'est-à-dire que dès cette phase-là on découpe la France en territoire et on donne la taille on définit géographiquement les territoires comme ça quand on discute avec un franchisé et qu'il s'intéresse à un secteur un secteur mettons une ville de province il s'intéresse au Mans et bien on va lui décrire exactement où commence et où se termine sa zone parce que ça, ça a été déjà étudié dans le cadre d'études de marché pour avoir des secteurs qui soient homogènes qui s'intègrent bien les uns les autres et que les franchisés ne se fassent pas non plus concurrence entre eux Voilà, alors là-dessus d'ailleurs sur l'étude de zonification c'est comme ça qu'on appelle ça à Deezer, il y a Laurent Cruch le fondateur de la société Territoire et Marketing qui est une des sociétés les plus spécialisées sur ces sujets qui va expliquer en détail ce que c'est qu'une étude de zonification pour déterminer un potentiel de développement Alors, c'est stratégique excuse-moi Jean-Baptiste c'est extrêmement important cette mesure d'avoir trop de secteurs ça serait compliqué parce que vos franchiseurs auraient du mal à en vivre si les secteurs étaient trop petits je dirais que la grosse erreur ce que font les jeunes franchiseurs c'est l'inverse c'est de donner des trop grands secteurs par prudence en se disant qu'on va être sympa on va leur donner des grands secteurs et qu'en réalité c'est pas un cadeau qu'on fait aux franchisés que de lui donner un trop gros secteur il va se disperser il va dépenser de la communication inutile il faut qu'on calcule vraiment quelle est sa bonne taille de secteur donc voilà, c'est là où c'est important Voilà, alors un petit mot sur ce que fait l'avocat au stade des documents de communication sur le développement à destination des candidats on va s'assurer que le contenu de ces documents est un contenu qui est loyal et qui ne crée pas de risque de vise du consentement du franchisé si on lui fait par exemple sur ces supports de communication des promesses qui sont intenables par exemple dire que le chiffre d'affaires atteignable à deux ans et de, je dis, un million d'euros alors que vos pilotes n'ont jamais dépassé les 600 000 on va là avoir une communication qui va être trompeuse et on va éventuellement déterminer comme ça son consentement à conclure le contrat donc cette communication-là nous on va veiller à ce qu'elle ne soit pas trompeuse et on va opérer une relecture du document pour s'assurer que cette communication est sincère et ne crée pas derrière un risque de vise du consentement ce qui pourrait amener le candidat franchisé à se prévaloir de ces documents que vous lui avez remis pour ensuite demander la nullité du contrat de franchise c'est-à-dire son anéantissement rétroactif parce qu'il aurait consenti en fonction d'informations qui seraient erronées c'est-à-dire que vous avez été beaucoup trop loin sur le plan commercial en disant des choses qui ne sont pas vraies Voilà et juste avant d'attaquer la phrase contrat on fait aussi dans cette étape-là une chose très importante qui est le plan de communication c'est-à-dire comment on va communiquer à travers les salons la presse les réseaux sociaux internet pour avoir des demandes des candidatures de franchis donc on établit comme pour n'importe quel produit il y a un plan de communication avec des budgets des plannings des séquençages des choix de médias et on vous aide à faire le bon plan de communication par exemple cette année la bonne idée n'était pas de faire le salon de la franchise puisqu'il n'a pas eu lieu mais effectivement cette année a quand même été une très bonne année en termes de communication franchise parce que par exemple les webinaires ont été un excellent outil de communication franchise donc on aide les franchiseurs à s'adapter et à se développer je vais lire la question alors la mise en place du projet de franchise débute avec la collaboration de l'avocat dès la création de la maison mère première enseigne ou intervient au bout d'un certain nombre de mois de fonctionnement alors au bout d'un certain nombre de mois ou d'années de développement alors en fait la collaboration avec l'avocat elle peut débuter relativement tôt c'est à dire que dès la création des pilotes vous pouvez faire intervenir l'avocat sur la partie protection de la marque protection du concept on a eu un webinaire hier sur la protection du concept comment protéger vos autres éléments conceptuels de manière à ce que cette partie là soit réglée et qu'au moment de l'audit de début en fait on est déjà checké cette condition de faisabilité ensuite pour prétendre à développer le réseau de franchise vous devez de toute façon avoir testé de manière suffisante de votre savoir-faire la plupart du temps les gens qui viennent chez nous ont globalement une année parfois deux années de recul sur l'exploitation de leur concept dans une ou plusieurs succursales ce qui permet de valider l'existence la consistance d'un savoir-faire économiquement performant donc c'est à partir de ce moment là qu'on va intervenir pour participer à la modélisation du concept donc l'avocat en d'autres termes intervient en amont du lancement du réseau on a un rôle important dans la phase préparatoire en fait vous allez créer un réseau solide avoir des financements de franchisés parce que votre dossier de franchise sera correctement monté et donc parce que très en amont vous aurez fait ce qu'il faut sur la marque sur les contrats sur les DIP etc. et que les partenaires du réseau que ce soit les banquiers qui vont financer vos franchisés que ce soit des experts comptables ou des avocats qui vont conseiller vos franchisés vont considérer que vous avez une offre qui est sérieuse donc en d'autres termes la collaboration avec l'avocat mais aussi avec le conseil en franchise ou encore l'expert comptable ou le conseil en géomarketing débute dès que vous avez pris la décision de créer un réseau de franchise et donc bien en amont de son lancement en termes de recrutement oui pour compléter ce que tu dis nous c'est vrai que dans ce schéma qu'on a fait on met le contrat de franchise un peu le plus tard possible pour être sûr qu'on a tout bien balayé pour ne pas refaire deux fois ou trois fois le contrat de franchise parce qu'il y aurait eu des modifications par contre on demande on demande souvent à nos futurs franchiseurs de choisir assez tôt l'avocat pour qu'on puisse échanger sur les différents points avant de rédiger le contrat de franchise exactement comme Jean-Baptiste vient de le faire voilà alors rédiger le contrat de franchise on arrive au contrat de franchise et au DIP donc là sur ces outils voyez qu'en fait dans une première phase on a une phase de faisabilité de détermination de la modélisation du concept du business plan franchisé du business plan franchiseur une fois qu'on a ça on passe à une étape on se dote d'outils des outils opérationnels le manuel opératoire le plan de formation des outils de vente le guide du développeur le plan de com et des outils juridiques donc dans les outils juridiques il y en a deux il y a le DIP le DIP c'est document d'information précontractuelle c'est un document qui est prescrit par la loi l'article L330-3 du code de commerce qui a un contenu qui est défini qui est destiné à informer le franchisé sur qui vous êtes qu'est-ce que c'est que le contrat de franchise que vous proposez quel est votre marché quels sont les principaux paramètres financiers de la franchise etc. donc là c'est un exercice de pure conformité donc on a les matrices de DIP on va vous demander des documents qui nous permettent de l'écrire et d'être conforme c'est aussi un document d'avant-vente donc là-dessus Jean-Paul a un oeil pour qu'il soit quand même suffisamment sexy évidemment pour séduire le candidat mais en restant dans les clous de ce que la loi exige puis le contrat comme Jean-Paul vient de vous le dire on le met assez tard en fait dans le processus parce que de toute façon le contrat c'est juste une technique juridique pour habiller l'organisation que vous avez définie en amont donc finalement on part de l'organisation donc comment on fait pour rédiger le contrat moi j'ai conçu un questionnaire je le remets à Jean-Paul et il va avec le client et nous le traiter en disant pour telle question voilà ce qu'on a décidé alors imaginons dans la restauration on a parlé tout à l'heure d'exclusivité territoriale en lien avec le découpage du territoire le zoning dans la restauration l'exclusivité territoriale si vous dites oui je veux une exclusivité territoriale on peut la raffiner un petit peu donc je peux vous poser des questions est-ce que vous voulez accorder une exclusivité qui porte sur toutes les typologies d'emplacement est-ce qu'on va mettre dans l'exclusivité aussi les gares les aéroports les centres commerciaux on sait qu'on a là des typologies d'emplacement et que souvent des opérateurs un peu spéciaux et des zones de chalandise autonomes est-ce qu'on va mettre tous les formats aujourd'hui plein de réseaux ont des formats kiosques des formats de petite taille et puis des formats de plus grande taille sur des zones notamment de loisirs donc on va peut-être donner une exclusivité que pour une typologie et pour des formats vous voyez pour se réserver une possibilité de maillage plus dense du territoire donc ça c'est des questions importantes qui partent de l'organisation et qui vont se traduire dans des clauses donc voilà comment se passe la rédaction du contrat alors sur le contrat je vois une question peut-on modifier le contrat de franchise pour un futur franchisé notamment sur le montant d'air d'avance alors il n'y a pas forcément ouais alors bon ce qu'on peut faire on ne peut pas modifier un contrat en cours sans l'accord du contractant donc si vous avez signé avec un franchisé A et que vous avez dit que l'ardevance était de 4% le contrat en cours de contrat vous ne pouvez pas fixer unilatéralement l'ardevance à 5 ou 6 il faudra l'accord du franchisé donc ça veut dire que globalement il ne vous le donnera pas sauf à lui mettre des services supplémentaires dans la balance par contre si vous avez signé avec A à 4% et que vous faites évoluer le réseau l'ardevance peut parfaitement passer pour d'autres franchisés à 6% c'est une possibilité après le risque c'est que ceux qui payent 6 en fait vous demandent 4 en disant qu'il y a une contrepartie qui n'est pas différente donc voilà je vais peut-être laisser Jean-Paul répondre mais en fait sur les redevances importantes je crois qu'il faut les fixer dès le départ au bon niveau et qu'il faut pouvoir vendre son concept en fait et justifier de son niveau de service ça Jean-Paul je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus oui je vais vous répondre par écrit je pense que ce n'est pas très bon d'avoir un réseau à plusieurs vitesses donc il est quand même préférable d'avoir une redevance qui soit la même pour tous les franchisés si vous voulez faire varier un élément c'est plutôt sur le droit d'entrée que vous pouvez jouer pour les premiers franchisés il est assez fréquent que les enseignes fassent des très très gros rabais sur les droits d'entrée voire même offrent le droit d'entrée pour le premier franchisé qui est une façon de récompenser les pionniers si vous voulez mais après si ça a été bien calculé les redevances correspondent à des prestations de services d'animation d'assistance de communication et à la limite pour le franchiseur c'est encore plus difficile à supporter quand on a peu de franchisés que quand on en a beaucoup donc je pense qu'il faut bien calculer son modèle les redevances il vaudrait mieux qu'elles soient les mêmes pour tous les franchisés sauf évolution des prestations du franchiseur et si vous voulez jouer sur un point jouer plutôt sur le droit d'entrée tout le monde comprendra que les premiers ont payé des droits d'entrée plus faibles voilà sur le contrat de franchise tu voulais ajouter quelque chose Jean-Baptiste écoute non 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 pas spécifiquement parce que ce serait trop long de traiter tout le contenu du contrat de franchise aujourd'hui on ne pourra pas le faire donc comme l'a dit très bien Jean-Baptiste on a un certain nombre d'outils en main le manuel opératoire le plan de formation des plaquettes un DIP un contrat on a tout ce qu'il faut et donc dans la dernière ligne on passe aux opérations c'est-à-dire qu'on fait on exécute les plans de communication qui sont prévus les premières demandes arrivent et il faut les traiter une chose importante dans le traitement des candidatures c'est qu'il faut les traiter vite chez Progressium on fait du développement notre engagement c'est qu'on répond dans la journée à toutes les demandes quand quelqu'un quand vous faites de la communication pour avoir des contacts franchisés ces contacts franchisés il faut les traiter dans la journée et donc on essaye le plus vite possible de traiter et c'est ce que les bons franchiseurs font après il y a une autre approche qui consiste si vous n'avez pas de demande entrante ce qui arrive dans certains métiers c'est de faire de l'approche directe qui peut être possible sur des professions particulières tout à l'heure je parlais de meilleurs taux.com des courtiers en crédit c'est des professions particulières avec des agréments enfin des diplômes tout ça on peut faire de l'approche directe de gens qui ont ces diplômes ce profil pour voir s'ils seraient intéressés par rejoindre le réseau donc on met en place à la fois du traitement de candidature entrante et de l'approche directe ensuite et là ça va intéresser Jean-Baptiste souvent nos franchisés ont des enseignes qui nécessitent des locaux commerciaux donc c'est à peu près la moitié des enseignes le franchisé recherche un local commercial avec un très bon emplacement voilà donc on aide nous on a des spécialistes de l'immobilier chez nous qui aident les franchisés à d'une part identifier les bons locaux commerciaux et d'autre part à négocier le bail commercial puisqu'évidemment ils n'ont pas l'habitude en général de cette opération et c'est là où à nouveau l'avocat peut nous être utile c'est la négociation du bail commercial du futur franchisé alors absolument sur ce sujet le bail commercial recèle beaucoup d'enjeux de définition de destination beaucoup de transferts de charges possibles des charges qui pèsent normalement sur le bailleur qui sont transférées au preneur y compris à terme des renonciations en fin de bail à se prévaloir pour définir la valeur locative à laquelle vous aurez droit de faire fixer le loyer à certaines références etc donc il y a des enjeux financiers qui sont très importants quand vous êtes franchiseur vous pouvez aussi opérer des prises à bail pour porter le bail mais essayer ensuite de faire ouvrir par des franchisés donc dans ce cas là il faut des clauses de substitution des clauses qui autorisent la cession aux franchisés sans solidarité donc il y a pas mal de clauses à négocier donc là au cabinet on a un associé qui est dédié aux beaux commerciaux qui s'appelle Stéphane Ingold qui a une équipe aujourd'hui de trois collaborateurs et qui aide les enseignes à négocier spécifiquement les beaux alors vous pourrez entendre Stéphane Stéphane il est de son côté intervenant dans un webinaire qui aura lieu à 11h avec un associé de Jean-Paul Emmanuel Durib et qui spécialise des locaux commerciaux en fait et qui trouve des locaux commerciaux et les négocie donc là ils vous expliqueront en détail tous les points de négociation avec les bailleurs et ce qui est important de gérer absolument il faut savoir que pour beaucoup d'enseignes c'est le boulot d'étranglement de la franchise on trouve assez facilement enfin on trouve plutôt facilement on va dire des candidats et les candidats butent sur le local commercial je pense notamment à des enseignes de restauration qui ont besoin d'emplacement numéro un dans des villes où il y a du trafic ça peut prendre des mois voire des années à trouver les bons locaux commerciaux au bon prix avec les bonnes conditions donc c'est un peu notre force chez Progressium c'est qu'effectivement on a une équipe spécialisée dans l'immobilier commercial parce que sinon le développement en franchise pour beaucoup d'enseignes va buter sur cette problématique des locaux commerciaux qu'il ne faut pas sous-estimer voilà je crois qu'on a fait le tour du parcours du franchiseur je pense qu'on a répondu à beaucoup de vos questions si vous en avez d'autres on a encore quelques minutes pour y répondre sinon écoutez nous on est disponible pour voilà nos contacts on est disponible pour échanger avec vous pour avoir un premier regard si vous avez envie d'échanger sur vos projets de franchise à la fois sur l'aspect organisation développement ou sur l'aspect juridique voilà alors il y a eu une question de Gilibert je ne sais pas si c'est Raphaël Gilibert si c'est lui bonjour Raphaël je te salue personnellement je t'adresse toutes mes amitiés si c'est pas le cas je salue quand même mais je n'adresse pas mes amitiés parce que je ne connais pas c'est Philippe donc voilà Philippe Gilibert nous dit vous êtes organisme de formation alors c'est une question qui s'adresse peut-être à Progressium Gouache Avocat n'est pas organisme de formation donc Jean-Paul je te laisse traiter si c'est le cas pour toi alors nous avons effectivement au sein de Progressium un consultant qui est organisme de formation donc pour le moment on utilise ses agréments et nous on est en train de se faire référencer oui parce que nous on fait beaucoup de formation auprès des franchiseurs notamment pour la partie formation du personnel du franchiseur formation des animateurs réseau formation des formateurs et peut-être on envisage de monter des séminaires de formation des franchisés pour certaines thématiques donc oui c'est un de nos axes de développement la formation parce que c'est une façon très intéressante de transmettre notre savoir-faire et puis en plus ce qui n'est pas négligeable l'État en prend en charge une grosse partie donc oui nous on est organisme de formation d'une certaine façon voilà Jean-Baptiste ok ben écoutez donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions peut-être que tout était clair donc comme on vous l'a dit vous aurez accès à un replay et à ces slides donc Agnès va se charger de ça dans les heures qui viennent mais s'il n'y a plus de questions il nous reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire et on espère vous retrouver bientôt et peut-être vous aider à concrétiser ce projet on en sera très heureux merci à tous excellente journée merci